Une relation vieille de presque 40 ans qui interroge A cette occasion, l'amateur d'art est revenu sur sa rencontre avec Charles Trenet. Il a notamment révélé avoir entretenu une brève relation avec le célèbre auteur-compositeur-interprète, « Est-ce que vous avez couché ensemble ? », lui a demandé sans détour le présentateur. On n'a jamais couché ensemble, on a eu une liaison mais on a essayé une fois. On a essayé et au bout de 10 minutes, 5 minutes on s'est mis à rire et on s'est pris dans les bras, on s'est embrassé et il me dit « Tu comprends, j'aurais tellement l'impression de faire un inceste, que j'ai l'impression de coucher avec moi-même », a-t-il répondu. Au moment des faits, Pierre-Jean Chalanson n'avait que 16 ou 17 ans lorsqu'il a fait la rencontre de Charles Trenet alors âgé de plus de 70 ans. L'ancien acheteur d'affaires conclut a d'ailleurs dévoilé qu'il avait eu un coup de foudre pour l'auteur de 12 France. Peu de temps après leur rencontre, Pierre-Jean Chalanson a expliqué à l'antenne que Charles Trenet l'avait invité à passer des vacances à Nice. Ils y resteront finalement 3 mois. Il me faisait passer pour son fils il m'a prêté ses vêtements, on allait faire nos courses à Rouen. Il me faisait passer pour son fils et me disait, devant les autres, note de la rédaction, « Dépêche-toi mon chéri, maman nous attend, il faut qu'on se dépêche. » a-t-il raconté à l'antenne. Sur le plateau de Mathieu Delormeau le collectionneur a aussi indiqué, ensuite qu'il était amoureux de Charles Trenet, mais qu'une relation était impossible entre eux à cause de leur différence d'âge et de la relation ambiguë qu'ils entretenaient, on était tellement proche avec Charles, qu'on avait une sorte de fusion. Il me considérait un peu comme son fils. A-t-il ajouté. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, C8 TPMP People A-t-il ajouté. A-t-il ajouté. A-t-il ajouté. A-t-il ajouté. Sous-titrage ST' 501